Visibles, cachés au bord de la route, posés dans les espaces publics ou chez des particuliers. Il y en a plus de 500 comme celui-là sur le territoire de Fréjus Saint-Raphaël. Là l'objectif c'est de les comptabiliser. Le charançon est attiré par une phéromone. Il grimpe sur le cône et tombe à l'intérieur. Impossible pour lui de ressortir. Là on a à peu près les prises sur une dizaine de pièges. On a commencé la tournée ce matin vers 8h30. On fait une dizaine de pièges, là on a à peu près une centaine de charançons. Chez les particuliers, les relevés sont tout aussi impressionnants. Il y a pas mal de charançons. Donc là c'est beaucoup de femelles. Il y a beaucoup plus de femelles que de mâles. On voit le nombre de charançons qu'on récupère dans un piège. C'est clair que l'arbre, dans les environs, les voisins, etc. ont perdu beaucoup de palmiers. Mais pour faire baisser la population, atteindre sa quasi-éradication, les pièges ne suffisent pas toujours. La loi, un arrêté ministériel du 21 juillet 2010, a déclaré la lutte contre le charançon obligatoire. En zone contaminée, elle contraint les propriétaires à faire surveiller et traiter préventivement leurs palmiers. La communauté d'agglomération a mis en place le plan ARRECAP, cette action de lutte en masse, qui permet à tout particulier, moyennant une somme de 72 euros qui a été négociée, de pouvoir traiter son palmiers par le biais de l'endothérapie et qui va protéger son palmiers pendant une durée de un an. La lutte collective est engagée. En deux mois, sur la totalité des pièges, plus de 10 000 charançons ont été prélevés, grâce à l'investissement des communes de l'agglomération et surtout des particuliers.